Et de façon un peu provoquante, j'ai posé la question, je pose la question ce matin, comment peut-on perdre la confiance ? Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis, à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. Comment peut-on perdre la confiance ? Alors, dans cette chronique, on verra plusieurs points, peut-être, et on verra que la confiance que vous obtenez, eh bien, elle vient de quelque part, et donc d'où est-ce qu'elle vient, cette confiance ? Qu'est-ce qu'elle produit comme effet ? Comment est-ce qu'on la perd ? Parce que oui, on peut la perdre. Et quelles sont les conséquences de la perte de confiance ? Alors, bien sûr, je me situe dans la situation entrepreneuriale, puisque ces chroniques sont dédiées aux entrepreneurs, et donc on est dans la sphère de l'entreprise, mais ce que je vais vous décrire, c'est tout à fait applicable dans d'autres sphères dans lesquelles vous pouvez vous trouver, comme des sphères familiales ou des sphères qui sont éventuellement associatives ou citoyennes. Alors, je vais vous parler de cet article de Paul Sack, lié en 2017 dans la Harvard Business Review, et vous savez que chez Melsions, c'est un de nos sujets préférés, on va parler des neurosciences. Et donc, ces neurosciences, ces sciences du fonctionnement du cerveau, qui sont finalement relativement nouvelles, et pour lesquelles il est intéressant de se plonger un peu là-dedans. Et donc, dans cet article sur la chimie de la confiance, on apprend que le principal facteur, c'est l'ocytocine intracérébrale. C'est un petit peu compliqué. L'ocytocine, c'est une hormone, un neuromédiateur, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va permettre à votre cerveau d'échanger de l'information entre différentes zones du cerveau. Je tire ce détail d'un article publié dans une revue scientifique suisse de Rémi Martin-Dupin, que vous avez là en référence et que vous retrouverez facilement. Et cette ocytocine, elle est extraordinaire, parce que c'est l'hormone de l'amour, de l'attachement, notamment de l'attachement d'une mère à ses enfants. C'est une hormone anti-stress, on verra pourquoi, dans les interactions sociales, et c'est l'hormone de la confiance. Alors, vous allez me dire, mais du coup, quand je fais confiance à quelqu'un, ça veut dire qu'en réalité, mon cerveau a généré de l'ocytocine ? Peut-être, d'abord, je n'en ai pas conscience, on n'a pas de mesure de l'ocytocine qui soit visible ou analysable facilement par soi-même. Et donc, finalement, comment est-ce qu'elle se crée, cette confiance ? Comment, finalement, est-ce que cette ocytocine se libère dans le cerveau ? Eh bien, c'est simple, il y a huit facteurs, huit facteurs selon Paul Zak, qui explique que le niveau d'ocytocine monte, et ça, c'est objet qui va par un test sanguin. Les travaux de Paul Zak et de ses équipes, ça a été notamment de mesurer le niveau d'ocytocine dans le sang d'un certain nombre de personnes à qui on a soumis un certain nombre de tests. Donc, comment est-ce qu'on crée la confiance ? En admettant qu'elles viennent de l'ocytocine et qu'elles se mesurent, eh bien, c'est simple, il y a huit facteurs. Premier facteur, d'après Paul Zak, reconnaître l'excellence. C'est une entreprise qui, chaque année, sur chacun de ses sites industriels, demande un vote secret à tous les membres du site pour voter pour celui de l'équipe qui a eu le meilleur niveau d'excellence. Et ce n'est pas mieux défini que ça. Et donc, ce vote est récupéré, tout le monde vote, l'ensemble du site industriel. Et une fois par an, on lit le contenu de tous les commentaires qui veulent attribuer l'excellence à quelqu'un. Et on a fait secrètement venir, d'ailleurs, la famille de celui qui a gagné, lui, ne le sait pas. Toute l'équipe s'arrête, l'entreprise s'arrête pour une journée. On lit ça. Et le gagnant de ce, finalement, concours annuel d'excellence reçoit les clés d'une voiture de sport qu'il a le droit de conduire pendant une semaine. C'est très américain. Néanmoins, comme c'est fait de façon démocratique, ce n'est pas l'équipe dirigeante du site qui décide qu'il a travaillé de façon excellente, c'est l'ensemble des gens et qui doivent expliquer pourquoi, eh bien, le récipiendaire de cette excellence reçoit à la fois de la joie, du bonheur d'avoir été élu par les autres, bien sûr, mais plus intéressant, toutes les équipes, apparemment, en conçoivent une forme de justice. C'est normal que ce soit Mathieu qui ait été reconnu le plus excellent d'entre nous pour la qualité de ses présentations et de l'utilisation de tchats GPT, par exemple, si vous avez regardé la chronique précédente. Donc, reconnaître l'excellence. Deuxième critère, créer du stress de challenge, du stress positif. Il s'agit, et là, il faut être très, très vigilant parce que, vous verrez, le stress, c'est aussi un facteur qui peut jouer à l'inverse. Là, on parle d'un stress positif en disant, écoutez, est-ce que ça serait possible qu'on obtienne un objectif qu'on va définir ensemble sur cet indicateur et on va lancer ce challenge qui va générer du stress positif ? Troisième facteur, laisser les collaborateurs s'organiser librement. Ne pas micro-manager. Traiter les équipes, les personnes des équipes, comme des adultes. Le quatrième est presque similaire. C'est laisser les collaborateurs choisir les projets sur lesquels ils veulent travailler. Ça, particulièrement dans les entreprises de service. L'entreprise de service, on est en mode projet. On va travailler, qu'on soit une ESN, qu'on soit une web agency, qu'on soit une agence marketing. On va travailler sur un projet, une design, sur un projet. Eh bien, au lieu d'assigner les gens dans une équipe, laissez-les choisir librement sur quels projets ils veulent travailler. Partager largement l'information, c'est-à-dire soyez communiquant. Créer des relations personnelles entre les gens. Et là, c'est intéressant parce qu'on sait tous que le team building, c'est un petit côté artificiel. Et donc, plus vous avez des gens intelligents dans vos équipes, éduqués, et moins peut-être, ça va leur plaire. Puis vous avez peut-être des introvertis et des extravertis. Les extravertis vont adorer faire un karaoké avec les collègues. Les introvertis, certainement pas. Donc, néanmoins, il semble que créer des relations personnelles entre les gens de votre équipe soit un facteur qui génère de l'ocytocine de façon mesurable et qui donc génère de la confiance entre les gens. Faciliter le développement personnel, et ça aussi, c'est un sujet qui a beaucoup fait couler d'encre. Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise d'aider un collaborateur à devenir meilleur dans d'autres aspects de sa vie que sa vie professionnelle ? C'est intéressant parce que là, clairement, si vous donnez un coup de main à un collaborateur, ça crée de la confiance, et cette confiance, on va voir qu'elle a peut-être un impact positif sur votre entreprise. Enfin, se montrer vulnérable, il y a une très jolie étude qui démontre que lorsque l'entrepreneur, le leader, le dirigeant, admet publiquement que sur certains sujets auprès de ses équipes, il ne sait pas et qu'il leur demande de l'aide, la génération, ça crée des sentiments positifs envers l'entrepreneur ou le leader. Donc, voilà huit points qui sont des points qui génèrent de l'ocytocine dans le cerveau de vos collaborateurs et qui, en conséquence, génèrent de la confiance au sein de vos équipes. Alors, parfait. Parfait. Mais finalement, une fois qu'on a ses effets, une fois qu'on a la confiance, quels sont ses effets ? Alors, je vous cite l'étude américaine de Bolzac qui dit que si on compare des sociétés avec peu de confiance et des sociétés avec beaucoup de confiance, et ça se mesure, dans les sociétés qui ont plus de confiance, on a 74% de stress en moins, plus de 100% d'énergie au travail. En plus, 50% de productivité supplémentaire, moins de jours d'absentéisme, plus d'engagement, plus de satisfaction avec sa vie, et beaucoup, beaucoup moins de burn-out. Dit différemment, si vos collaborateurs se sentent en confiance dans votre entreprise, eh bien, l'entreprise va devenir plus productive, les gens sont plus heureux, ils travaillent mieux, et ils sont moins absents. C'est-à-dire que c'est une anecdote, c'est peut-être une évidence. Néanmoins, c'est ce que l'étude montre. C'est une étude qui mériterait d'être reproduite à grande échelle, mais elle a porté sur 1100 travailleurs pris en général dans différentes typologies d'organisation, et elle a porté sur 12 entreprises qui ont été étudiées en détail. Comme toujours, c'est important de se rendre compte de comment on est arrivé aux résultats qui sont publiés ici. Alors, admettons que quelqu'un ait confiance en vous, comment est-ce que vous pourriez perdre sa confiance ? Là, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est extrêmement facile. Il y a une grande méthode. Vous l'avez ? Générer du stress. Alors, pas le stress positif, les challenges de tout à l'heure, mais du stress négatif. Plein de manières de générer du stress négatif, je ne vais pas toutes les énumérer. Mais ce qui est clair, c'est que si vous générez du stress en quelqu'un qui avait confiance en vous, alors vous allez obliger son cerveau à produire du cortisol. C'est une autre hormone qui est l'hormone du danger, celle qui finalement rend plus vigilant, rend finalement plus méfiant la personne dont le cerveau produit du cortisol. Et ça inhibe le cytosine. Vous voyez qu'en un seul mouvement, vous allez à la fois faire disparaître la cause de la confiance, et le cytosine va augmenter l'hormone de la vigilance, et en conséquence de cette augmentation de l'hormone de la vigilance, vous pourriez, certaines études ont l'air de le dire, augmenter le taux d'adrénaline et de testostérone qui peuvent mener à la méfiance. Alors, quand on mesure ça, quand on comprend ça, eh bien, on peut se poser la question, puisque c'est si facile de perdre la confiance de quelqu'un, quelles sont les conséquences finalement ? Parce qu'on peut le faire sans le vouloir, on peut le faire maladroitement. Eh bien, quand on perd la confiance de quelqu'un, d'abord, il va partager moins d'informations avec vous. Et ça veut dire que vos équipes vont se mettre à ne pas vous raconter tout ce qu'elles savent. Et ça, pour un entrepreneur, c'est particulièrement grave. Mais elles vont être aussi moins engagées. Elles seront moins performantes. Votre turnover va augmenter. Votre réputation à l'extérieur de l'entreprise va devenir moins bonne parce que les gens vont parler de ce qui se passe dans cette organisation où ils ont du stress et pas de la confiance. Et puis, la conséquence de ça, c'est qu'apparemment, il y a une très nette corrélation avec une baisse des profits et des parts de marché. Autant vous dire que perdre la confiance de votre équipe, c'est grave. Et donc, en conclusion, trois points. Un entrepreneur ne peut pas perdre la confiance de ses équipes sans avoir de graves conséquences sur son entreprise et sa performance. Un entrepreneur peut consciemment, vous pouvez consciemment, mettre en place des actions pour générer plus de confiance. Et c'est le but de cette chronique. C'est que vous vous posiez la question sur les huit points, combien de ces points est-ce que j'utilise dans mon management ? Et est-ce que mes équipes de management sont aussi formées à créer la confiance avec leurs équipes opérationnelles ? Et enfin, soyez vigilants à ne pas perdre la confiance. La confiance, finalement, c'est un capital, un capital qui vous permet de faire des choses formidables. Si vous la perdez, vous allez revenir en arrière, vous allez vous retrouver quelque part privé du capital humain, du capital confiance, du capital social que vous avez pu générer avec vos équipes. Je pense qu'il y a beaucoup d'organisations qui vont se reconnaître comme n'utilisant pas bien les huit grands principes de la création de la confiance. Je ne cherche pas à dire que c'est simple, je ne cherche pas à dire que c'est facile de le faire. mais c'est facile de le comprendre. Et donc après, en tant qu'entrepreneur, on choisit ou pas la voie de la confiance. Ma recommandation, c'est d'essayer pour voir si ça fonctionne et que ça vous apporte ce que vous espérez. Et en plus, d'ailleurs, même pour vous, c'est quand même beaucoup plus agréable de travailler dans un environnement où les gens ont confiance en vous. Dans un environnement, les gens n'ont pas confiance. Donc, testez ça, essayez. Et puis, on verra bien. Venez nous faire des commentaires sur la chaîne YouTube, venez nous faire des commentaires sur le groupe Melsion sur LinkedIn ou bien venez nous faire des commentaires lorsqu'on publiera cette chronique sur les réseaux sociaux dans quelques semaines probablement. Sous-titrage Société Radio-Canada